Bonjour et bienvenue à tous dans ce tuto. Aujourd'hui on va apprendre à travailler les proportions du visage. Pour ce tuto, il n'y a pas besoin de grand chose. On a besoin d'une gomme, d'un crayon, d'un crayon à papier de préférence et non d'un crétérium, et d'une feuille. Donc ce n'est pas bien compliqué, on n'a pas besoin de grand chose. Pour l'étape numéro 1, on va avoir besoin d'une base ronde. On va tracer un cercle. Étape numéro 2, on va devoir tracer une croix. Donc un trait vertical et un trait horizontal. Peu importe si ces traits ne sont pas droits, l'important c'est qu'ils le soient au maximum, et on n'a pas besoin de règles. On peut les allonger autant que possible, ça n'a pas d'importance pour la suite. Troisième étape, on va marquer le menton. Donc là où le visage débutera. La marque se place sur la ligne verticale et en dessous du visage. On peut compter à peu près deux doigts. Donc la marque plutôt se trouve ici. Pour la quatrième étape, on va avoir besoin de tracer une ligne verticale, horizontale, parallèle à celle du dessus et la marque du dessous, et qui coupe le cercle. Pour la cinquième étape, on va devoir réaliser le bas du visage. Donc on va réaliser deux marques qui sont parallèles par rapport au cercle. Donc il y en a une qui sera là, l'autre qui sera ici. Parce que le cercle s'arrête là et de ce côté, il s'arrête ici. Alors on va commencer à relier les deux marques. Et on fait la même chose de l'autre côté. Il faut que ce soit le plus symétrique possible. Donc il faut qu'on ait à peu près ici et ici, le même espace. Pour la suite de la cinquième étape, on va tracer le haut du visage. Donc ici, on aura la suite. Et de même ici. Donc là, on continue à relier. Et là, on peut commencer déjà à modifier la forme du visage. Donc si on veut donner au personnage un visage plus rond, on va arrondir cette ligne. Si on veut qu'il ait un visage plus fin, on va affiner la ligne. La ligne en la rapprochant. Ensuite, pour finir la cinquième étape, on va continuer en finissant le visage et tracer le crâne. Donc ce sera un demi-cercle. A partir de là, on a fini la forme principale du visage. Pour la sixième étape, on va rajouter le cou. Il faut que le cou ne soit pas trop rapproché. Donc pas ici, mais plus loin. Sixième étape. On va continuer en traçant le visage. Donc, on va s'aider des deux lignes que nous avons déjà tracées plus tôt. On va en retracer une entre la première ligne et le menton. Ici, ce sera la bouche. Au niveau de l'intersection de la première ligne et de la ligne verticale, ce sera le nez. Et au niveau de la ligne qui est plus haute sur le visage, ce sera les yeux. sont nés un petit peu. Au niveau de la ligne verticale, cette droite examine. Pour la huitième étape, on va venir tracer les oreilles. Les oreilles se situent à peu près entre les yeux et le nez. On peut se tracer des repères. Elle finira à la moitié de l'œil et débutera un peu au-dessus du nez, des deux côtés. Et pour la dernière étape, on va passer aux cheveux. Et donc là, chacun fait libre comme il le souhaite et crée une coupe de cheveux propre à son personnage. Donc là, pour la coupe que j'ai décidé de choisir, on va faire un petit peu de cheveux. C'est un personnage féminin, donc je lui donne de longs cheveux et quelques mèches bouclées. Et là, je vais rajouter des mèches devant les cheveux, comme une sorte de frange. Donc là, on a fini les cheveux et pour la neuvième étape, on va venir finir le nez. Donc, encore une fois, chacun le trace comme il le souhaite. Et donc, on va aussi venir finir la bouche, qui peut être simple comme plus complexe. Pour la dernière étape, on va venir effacer tous les traits de repère. Et si par maladresse, certains détails ont été effacés, on peut venir les retracer. Et donc, voici le dessin fini, le résultat final. Il ne s'agit évidemment que d'une première partie. Ensuite, il y a l'ancrage et venir repasser sur les contours qu'on a fait au crayon pour rajouter plus de détails peut-être et les rendre définitifs. Et la dernière étape sera la colorisation, qui consiste à donner de la couleur au dessin. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. C'était Kaïssa et à bientôt. Merci Kaïssa !